Bon, on est presque prêt à partir. Grosse surprise, c'est le poids. Ça y est, après presque trois semaines au Sénégal, c'est le jour J, c'est le jour du départ. Je dois dire que moi, j'ai un peu d'appréhension. Je sais que là, on s'engage pour un gros challenge et que ça va être long. Il va y avoir des moments durs, mais je pense qu'il va y avoir aussi des superbes moments. J'espère de belles rencontres et de beaux paysages. Organiser un petit peu de départ pour voir toutes les personnes qu'on a rencontrées à Emmao. Pour leur dire merci, merci pour tout ce qu'elles nous ont apporté pendant ces trois semaines. Et du coup, on avait acheté quelques gâteaux et des julopo pour passer un petit moment avec eux. Ici, là, c'est le milieu, là, là. Et ça, là, c'est goudronné ? Oui, il y a les routes qui sont goudronnées, ici, nous, ce n'est pas goudronné. C'est une année de longue date. Aujourd'hui, on va ici, au Sénégal, à la prochaine. À la prochaine, inshallah. Bon, on est presque prêts à partir. Grosse surprise, c'est le poids. On s'attendait vraiment pas à ce que ça paraisse aussi lourd. On arrive à peine à bouger nos vélos, quoi. On n'a même pas essayé de pédaler, donc là, on va tester. C'est un peu le gros stress, quoi. Mais on ne se sent pas à l'aise, quoi. À faire du vélo, on se sent à l'aise, mais là, on a l'impression qu'on fait un nouveau sport. C'est un autre engin, quoi, qu'on n'a jamais piloté. T'es prête ? J'ai peur. T'as testé ton vélo ? Ouais, j'ai testé, et ça va, c'est arrivé à être stop, mais là, on va commencer par une petite route, et il y a des creux de partout, il y a de l'eau de partout, et comme c'est très lourd, je ne l'ai pas encore très bien en main, donc j'ai un peu peur. Ouais, c'est très lourd, mais quand t'es dessus, c'est maniable. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est beaucoup de poids à l'arrière, la roue, elle s'écrase énormément, je trouve. Et à l'avant aussi, la sacoche, elle tombe un peu quand il y a des secousses. Bon, on va part. Gauche, droite. Là, c'est gauche, droite ? En vrai, c'est tout droit. Ok, on cherche, elle est tout droit. Il est bais. C'est pas facile. Il n'y a pas de flaque. C'est une grosse, parce que si les voitures passent, c'est bon, c'est bon. Ok. Le début a été un peu sport. On s'est trempé de route dès le début. Et en fait, on s'est retrouvé dans les toutes petites ruelles de Mbao et de la périphérie de Dakar, en fait. Et c'était que de la terre battue. Et comme on est en fin de saison des pluies, tout était inondé avec des énormes flaques. Du coup, on a dû pas mal marcher, contourner les flaques. Ça nous a pris beaucoup de temps jusqu'à retrouver la route boudronnée. Bon, ça y est, on a retrouvé la belle route pour aller au lacroise. Maintenant, c'est tout droit. Ça va être facile. Là, on a juste retrouvé une sangle. Je suis allé la ramasser. Lorraine, elle tient les vélos. Ça y est, on est arrivé au lacroise. Elle est juste là. Premier test du vélo, concluant. On a eu un peu de tout. C'est dommage, on ne voit pas qu'il est rose. On a coulé notre drone. Du coup, maintenant, on n'a plus de drone pour faire des jolies vidéos de haut. Mais bon, ce n'est pas grave. Déjà, on apprécie le paysage comme ça. On vient d'arriver au campement du lacroise. Première étape pour nous, un peu le crash test du vélo. On appréhendait un peu. Là, c'est vraiment... En vrai, là, soulagement d'arriver. De se rendre compte que ça fonctionne, quoi. Que tout ce qu'on a mis en place, ça marche. Même si le vélo, il tombe. Il y a quand même quelques petits arrêtements à faire, non ? On a découvert tous les problèmes. La sacoche à l'avant, elle tombe tout le temps dès qu'il y a des secousses. Quand on est sur une belle route, tout va bien. Mais là, on a déjà testé les petites routes. C'est compliqué, mais on va... Déjà, Lorraine, elle a bricolé un petit élastique pour soutenir. Mais on va trouver un truc encore mieux. Deuxième jour, c'est quoi l'étape ? Aujourd'hui, on part du Lacroze et on va aller... On va remonter vers Saint-Louis et on va s'arrêter à Emboro. C'est une petite ville qu'on a repérée, qui est le long de la côte. Et on a repéré un camping. Donc, on se dit que c'est une étape qui est assez bien. Et c'est à 62 kilomètres. Du coup, là, on fait notre pause de midi. Depuis qu'on est parti ce matin du Lacroze, on a fait 41,2 kilomètres. Et nos restes, 20,7 kilomètres. Donc, là, on a fait les deux tiers. Et c'était de la bonne route. On a eu de la chance. Enfin, le début était un peu compliqué. C'était une petite route de piste avec beaucoup de sable. Donc, on glissait. Des fois, il fallait pousser à la main. Mais une fois qu'on a trouvé la route goudronnée, ça a filé. On a filé. On était encerclés. On voulait se reposer un peu. Là, il fait trop chaud. On ne peut pas repartir avant 14 heures. Et les gamins, ils s'approchaient, mais tellement prise. C'était à moins d'un mètre de nous. Et il y avait une bonne vingtaine de gamins. Et on vient de sortir de la caméra. Et là, ils sont partis en courant. Mais super vite. Ils se sont cachés dans tous les recoins. La rue, elle est vide. Ils sont tous partis là-bas dans la rue. Là, ils courent. Ils ne veulent pas être filmés. Et là, de ce côté... Voilà. Au moins, si on garde la caméra là, on sera un peu moins dérangés. On est toujours en route. Là, dans les villes, il y a tout le monde qui nous appelle. Toubap, Toubap. Tous les gens nous font coucou. Le vent, il souffle fort. Les descente, on n'a pas l'impression d'en profiter. On est tellement ralenti par le vent. Et les montées, c'est dur. Ah, mais bon, on s'attendait à ça. Parce qu'il paraît que dans le Sahara aussi, ça va souffler fort. Et là, il y aura le sable avec. Donc, ce sera encore plus difficile. On boit des jus locaux ici, sur la route. Il y a plein. Il y a citron, gingembre, bisap, alubiscus. Et ils les mettent au congèle. Du coup, c'est hyper rafraîchissant. Ils mettent beaucoup de sucre. Donc, c'est énergisant. Et là, ça ne coûte vraiment pas cher. Ça coûte 100. Sachant que 655, c'est 1 euro. Donc, c'est un sixième d'euro. C'est genre 15 centimes. Ça, c'est du bisap. Et là, il y avait aussi des petits sachets avec d'autres types de jus qu'on n'avait pas goûté. Ça, ça fait un peu comme coco. Ça fait de la crème. Un peu comme du lait concentré sucré à la coco. Ça, c'est bon. D'ailleurs, il fait 36 degrés. Et on meurt de chaud. Là, on vient de faire une côte. Le reine revient de la côte. Heureusement, on est presque arrivé. C'est toujours les températures. Et là, c'est chaud. Et c'est pour ça, on fait des pauses régulièrement parce qu'on est en plein cagnard. On fait des pauses à tous les 7-8 kilomètres. Pour boire, pour prendre un peu d'onde parce que là, il n'y a pas du tout d'onde. Voilà notre temps dans laquelle on va dormir ce soir. Aujourd'hui, ça a été fatiguant parce qu'on a beaucoup roulé ce matin. C'est qu'il a fait très chaud encore plus chaud qu'hier. Mais là, on récupère. On a du temps. On boit beaucoup. On mange et on va se reposer. Ça fait bien. J'ai plein d'énergie. C'est un jiboudienne. Il y a du coup, c'est du poisson au riz avec des légumes. On va aller voir la plage quand même. On va se rapprocher encore un peu de Saint-Louis. Mais ce sera seulement demain qu'on l'atteindra. ça fait bientôt une heure qu'on est parti. Et ce matin, c'est des collines. On fait montée-descente, montée-descente. Du coup, on prend de l'élan dans la descente pour en avoir le plus possible à monter. Et on est content qu'il n'y ait pas trop de vent comme ça le matin. Parce que hier, quand on avait ça, on ne pouvait pas prendre d'élan dans les descentes à cause du vent. Et du coup, les montées étaient dures. Mais là, ici, ça marche bien. Si on force dans la descente, ça monte presque tout seul. Au moins la moitié tout seul. Aujourd'hui, on ne traverse pas de gros villages comme hier. Là, je vais chercher à manger. Il y a un petit village qui est sur le côté. C'est une grosse roue de sable. Du coup, on n'a pas pris les vélos. Parce que là, dans le sable, c'est lourd et galère à avancer. Je vais voir si je peux trouver quelque chose à manger. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a des habitations. J'ai trouvé une petite cabane où ils font des sandwiches avec de l'omelette. Moi, j'ai trouvé des sandwiches. Pas de jus. Il n'y avait pas de jus locaux. Ça y est, quatrième étape achevée. Aujourd'hui, on a fait 56 kilomètres. On a roulé principalement le matin. Le matin, il fait vraiment frais. Il n'y a pas de vent. L'hiver, 10h, la chaleur commence à bien monter. Et le vent se lève avec. Du coup, on s'est arrêté à midi dans la petite ville qui est juste avant. On a rencontré des gens super qui nous ont très bien accueillis. On est allé au petit resto du coin. On a bien mangé. Et on est reparti vers 16h30 quand le soleil était beaucoup plus bas et que c'était beaucoup plus supportable. Et finalement, on n'a eu que 4 kilomètres à faire. On a demandé à un garçon qu'on a vu sur le chemin s'il connaissait un endroit sécurisé pour dormir. Et en fait, il se trouve qu'il travaillait un peu plus loin. Et du coup, il nous a emmenés dans son champ et lui, il dort avec les travailleurs dans une petite cabane, mais sur le champ pour pouvoir être dès 8h du mat' directement dans les champs pour aller s'occuper des citrons et des manques et des bananes. On est en train de se préparer pour partir. Là, il y a Fall qui nous a ramené du café tout bas. C'est du café qui boit beaucoup ici le matin au Sénégal. Du café aux épices et très, très sucré, un peu comme à leur pté de sucré. C'est bon, mais à petite dose. Mais à choisir, je pense que je préférais l'expression. Et nous avons aussi des petits morceaux de pain. C'est trop gentil pour le petit déj avant qu'on parte. Franchement, on est vraiment tellement bien accueillis par les Sénégalais. N'importe où, on aille. Les gens, ils n'ont pas grand-chose, mais ils partagent le peu qu'ils ont. C'est assez incroyable. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour pour aller à Saint-Louis. Il nous reste 45 km, je crois. Du coup, ça va être un peu plus facile. Il n'y a pas trop de montée. Là, on part tôt. Et à Saint-Louis, on va se préparer pour pouvoir passer la frontière de Diama dans les prochains jours et rentrer en Mauritanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à Saint-Louis.